... Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre entrevue avec un candidat, justement, pour l'élection du Québec en 2018. Donc, nous recevons Mme Diane Vincent, de Québec solidaire, de Beau-Sud. Mme Vincent, bienvenue. Je vous laisse 45 secondes pour vous présenter comme candidate. Bien, merci beaucoup de me recevoir, premièrement. Vous êtes bien gentille de me permettre de pouvoir m'exprimer face à vos auditeurs. Puis, si je me présente, moi, comme candidate, c'est que je suis quelqu'un qui a toujours voulu être au service de ses concitoyennes, de ses concitoyens. J'ai toujours... J'ai commencé vers l'âge de 10 ans en étant camelot, puis ça a continué comme ça en étant animatrice dans les Jeannettes. Après ça, j'ai même lutté contre la pauvreté. Fait que maintenant, je suis secrétaire au Toastmaster de Saint-Georges, puis je suis officier civil au cadet de Saint-Zacharie. Fait que c'est une autre façon pour moi de pouvoir être au service de la société puis de me rendre utile pour la société. Fait que c'est pour ça que je me présente. Et puis, quelles sont les grandes lignes de votre parti à laquelle vous adhérez? Les sujets qui me tiennent le plus à cœur, premièrement, c'est par rapport à l'emploi. Si on se rend compte qu'à 12 $ de l'heure, le salaire minimum, on n'est pas capable de sortir de la pauvreté. On est juste un petit peu au-dessus du panier de consommation. Ça nous donne juste qu'est-ce qu'on a de besoin pour pouvoir minimalement vivre. Puis, on nous dit tout le temps que si tu veux sortir de la pauvreté, va travailler. Ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Si on veut vraiment sortir de la pauvreté, il faut augmenter le salaire minimum de l'heure, parce que ce n'est pas viable. Puis, le salaire viable, c'est un petit peu plus que 15 $ de l'heure pareil. Ça fait qu'à 15 $ de l'heure, on est à peu près à 23 000. Tandis que ça, le salaire viable, en 2016, c'était un petit peu plus de 25 000. Ça fait qu'on est encore un petit peu en dessous. Ça fait qu'on ne sait pas grand-chose. C'est juste pour dire, on dit au monde sur l'aide sociale, allez travailler si vous voulez sortir de la pauvreté. On va travailler, on travaille 35-40 heures par semaine, puis on est encore pauvres. Ça fait que ça n'a pas d'allure. Puis, l'autre chose que je trouve bien importante aussi, c'est par rapport au système de santé. Le système de santé, nos professionnels de la santé sont très compétents. Mais il faut réussir à les rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on veut à Québec solidaire? C'est de pouvoir ramener tout le système des CLSC. On a inventé ça, on a implanté ça, puis là, ils sont en train de fermer tranquillement, pas vite. S'ils ne sont pas fermés, ils sont sur le bord de fermer. Il faut vraiment qu'on puisse remettre un système pour que le monde puisse rencontrer des professionnels pour les aider. Ça fait qu'avec le système de santé, puis on n'a pas besoin de réinvestir dans du béton pour bâtir un nouveau centre de soins de je ne sais pas trop quoi. Juste réouvrir ça, puis remettre nos professionnels dedans, puis ça va bien aller. Si jamais vous êtes élue députée, quels sont les dossiers ou les réalisations importantes que vous voulez faire pour le comté et pour la région? Premièrement, c'est faire un transport en commun entre les villes et villages de Beau-Sud, comme nos jeunes qui vont à l'école, de pouvoir aller au cégep sans avoir à s'acheter une automobile ou toujours demander à ses parents de nous transporter. Il faut aller travailler, il faut trouver quelqu'un pour nous transporter parce qu'on ne peut pas. Fait qu'essayer de trouver une façon, avec tous les partenaires sur le territoire, à faire un circuit pour que nos jeunes, nos aînés aussi puissent se promener dans le comté sans avoir besoin à toujours commander quelqu'un. La deuxième, c'est par rapport, surtout, moi j'ai remarqué, il y a des statistiques qui disent que tout le sud du comté, de Beau-Sud, c'est un désert alimentaire parce qu'il n'y a pas d'offre alimentaire pour dire que les gens puissent s'alimenter d'un coût raisonnable puis de varier. Donc, je voudrais faire ce qu'on appelle un circuit court avec les producteurs, pouvoir transformer puis amener ça près des coopératives, je ne sais pas, pour qu'il n'y ait pas à partir, supposons, de Saint-Gédéon pour aller faire une épicerie à Saint-Georges, ça n'a pas d'allure. Il y a quelque chose qui ne marche pas puis je voudrais vraiment aider à faire vraiment quelque chose dans ce coin-là. C'est là-dessus qu'on doit terminer d'entre vous. Merci beaucoup de votre disponibilité. Et vous, chers téléspectateurs, j'espère que les propos de Mme Vincent vont être des points intérants pour faire votre choix à la prochaine élection. N'oubliez pas que le 1er octobre, c'est important d'aller voter. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501